Le client, il conduit une voiture, il peut conduire un bateau parce que c'est encore plus simple. Il n'y a rien de compliqué, marche en avant, marche en avant. Je me sens prêt, j'ai hâte même. Mais une fois seul maître à bord, naviguer s'avère plus sportif que prévu. Et dès la sortie du port... Je pousse le bateau parce qu'il n'arrive pas à décoller. Là, ta voiture, elle serait déjà toute rayée, Loïc. Le capitaine improvisé a du mal à garder le cap. Allez, contrebraque maintenant. Tu braques trop fort, Loïc. Tu fais trop de mouvements brusques, en fait. Je comprends pourquoi les marins sont solitaires. Quand le capitaine, c'est mieux d'être seul. Il me bassine. Fais ci, fais ça, tourne à droite, tourne à gauche. J'ai l'impression d'avoir des marins expérimentés derrière, tu sais. À part avoir mis un pied dans leur baignoire, ils n'ont pas fait grand-chose. Embarquer sur les canaux et les rivières, pour Loïc, comme pour des milliers de Français, c'est la promesse d'être au calme. Une évasion insolite, un moyen de découvrir la France autrement. Mais nous allons découvrir que naviguer sur ces voies d'eau n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Dès la remise des clés, la famille a le sentiment d'être menée en bateau. Christelle a réservé, via une agence de voyage, un séjour à 1 500 euros. C'est sans compter quelques extras facturés par la société de location. On a un barbecue pour le week-end, donc on est à 36 euros, les 45 du chien. À ça, je vais rajouter les 2 vélos, on est à 56 pour les 2 pour le week-end. Vous n'avez pas pris d'assurance ? Non. Je conseille de prendre une assurance, on est sur un bateau qui fait 6-7 tonnes, on est sur l'eau, c'est pas une voiture, donc l'assurance moins de 7 jours, c'est 147 euros. Là, ça commence à faire beaucoup, quand même. Bah oui, tout à fait. Mais bon, ça, c'est comme ça, c'est... Au total, la facture s'alourdit de 500 euros. La manière dont on représente les choses, ça ne laisse pas beaucoup le choix. C'est... Il y a un vrai risque, mine de rien, qui existe, surtout que c'est la première fois qu'on prend un bateau sans permis. Pour autant, enfin, là, on approche des demi-euros de budget, quoi. Et on n'a pas encore 1000 pieds sur le bateau. La suite s'annonce tout aussi houleuse. Pour passer la nuit, Adrien a repéré un petit coin tranquille en pleine nature. Pour l'atteindre, il faut encore franchir 2 écluses très rapprochées. L'éclusier quitte son service à 19h. Et visiblement, le fonctionnaire semble pointilleux sur les horaires. Juste savoir si on peut passer l'écluses qui est juste derrière. Donc nous, c'est fini à 7h. Il a peur qu'il soit 19h, une, pour nous ouvrir l'autre écluse. Donc il décide de nous bloquer entre 2 écluses. L'ours bourguignon, ça va être ça. L'éclusier est sur l'âge. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Sans le savoir, ils se sont amarrés en face d'un foyer pour jeunes en difficulté. En fait, je pense qu'ils ont attendu qu'on arrive pour ouvrir. Parce que dès qu'il nous a vus, il a ouvert les vitres là. Et il a mis la musique à fond. C'est un film, là, si tu veux. Pour le moment, c'est quand même assez surprenant. On s'attend le petit canal, vraiment à travers les champs, les vaches, les arbres. Bon, c'est pas tout à fait ça, quoi. Je crois qu'on va faire la fête. On n'a pas le choix. On peut qu'on se tire de là. Moi, je ne peux pas t'en revendre la nuit. Une première journée pleine d'imprévus. Et ce n'est pas fini.